Parmi les œuvres les plus importantes historiquement et culturellement, il y a l'arc Lucchetti, au centre historique de la ville. Un message antique sculpté dans les marbres est écrit en différentes langues, latines et orientales, pour être transmis aux générations futures. Sur le côté gauche des lacs, on peut observer un champ avec une alliance dans sa bouche pour représenter métaphoriquement la fidélité dans les mariages. Une grande étoile qui surcomble et dirige ces moments représente les bons augures du mariage et donc les préceptes moraux à suivre pour parvenir à une vie sereine et heureuse. Cependant, la lumière de l'étoile est éclipsée par la présence constante du mal, qui, silencieusement, prend la forme d'un dragon tenu en laisse par une princesse, éveillée par Saint-Georges assis sur son cheval. Le même message est représenté sur le côté droit de l'arc, mais cette fois avec des références des symboles de la culture orientale. Ici, l'homme et la femme sont vus à travers les images des deux oies qui boivent dans la même coupe. En correspondance du champ, sur le côté droit, est représentée une poule qui a la même interprétation métaphorique. Le grand arbre de la vie est représenté par un figuier. Une procession d'anges dans la cadre inférieure représente un cortège funèbre, et l'au-delà est représentée par la figure du Saint-Michel-Archange et par les symboles du crabe. Le grand arbre de la vie est représenté par la figure du Saint-Michel-Archange et par la figure du Saint-Michel-Archange et par la figure du Saint-Michel-Archange et par la figure du Saint-Michel-Archange. Merci. Merci.